Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog et nous sommes aujourd'hui lundi 16 décembre et j'ai un entretien cet après-midi oui j'ai un entretien pour un poste de standardiste sur chemillé je suis vraiment très contente c'est je me souviens plus si je vous en ai parlé mais en fait c'était ma référente de formation qui était en contact avec cette entreprise régulièrement et en fait quand j'ai commencé ma formation nous avions fait une après-midi sur le forum de l'emploi à Cholet et en fait il y avait cette entreprise qui avait un stand et ma référente m'avait emmené pour me présenter enfin m'avait accompagné pour me présenter parce qu'elle connaissait déjà en fait cette enseigne et donc on avait eu l'occasion de discuter avec le directeur général qui lui était là pour recruter plutôt dans la production et donc il m'avait dit mais je veux bien prendre votre CV parce que si jamais on avait une recherche dans le tertiaire peut-être qu'on pourrait vous contacter et votre CV il est quand même intéressant et tout ça et du coup on lui avait expliqué à l'époque que voilà c'était moi je reprenais des démarches après une interruption d'activité et du coup il n'était pas du tout réfractaire au fait que j'ai arrêté de travailler pendant dix ans pour éduquer mes enfants donc c'était plutôt positif et puis bon après je vous cache pas et c'est mauvais de ma part mais quand je suis rentrée chez moi je me suis dit oui mon CV il va le ranger au fond d'un tiroir et puis basta quoi et ou au pire le jeter et en fait ma référente de formation est allée visiter cette entreprise la semaine dernière elles ont discuté avec la responsable des ressources humaines et en fait bah justement la responsable des ressources humaines lui a fait part d'une recherche de standardiste et donc elle lui a dit bah écoute normalement vous avez déjà le cv d'une candidate qu'on vous avait transmis en fait un petit peu par hasard au forum de l'emploi on avait donné le cv au directeur général qui était sur place et donc elle lui a dit je ne sais pas s'il l'a gardé mais en tout cas et donc elle a laissé mon nom et mon prénom et il avait effectivement gardé mon cv donc je suis super contente parce que du coup ils m'ont appelé jeudi en me proposant un entretien cet après-midi donc là je m'apprêtais au moment où j'ai pris mon téléphone pour filmer je m'apprêtais en fait à aller sur internet regardez un peu comment bien se préparer à un entretien parce que j'aimerais bien ne pas le rater en fait donc ma petite interrogation aussi du jour c'est qu'est ce que je vais mettre parce que il faut être clair je n'ai que des jeans donc j'ai un pantalon mais c'est un 38 donc autant vous dire que pour rentrer dedans c'est je le mets j'arrive à rentrer dedans mais je suis serré donc je vais le mettre le temps de l'entretien puis je vais rentrer l'enlever juste après donc je pense que c'est ce que je vais mettre avec une petite un petit top et puis une veste voilà mais je suis contente je suis vraiment contente d'avoir cet entretien même si ça n'aboutit pas derrière mais au moins ça me fait un entraînement d'entretien parce que c'est vraiment quelque chose que j'appréhende des entretiens d'embauche et du coup là ça me refait une expérience quoi donc je suis bien contente du coup là il est déjà 11h50 donc techniquement ce matin on devait aller avec anaïs mais j'ai une squatteuse non on devait aller avec anaïs chez gifi puisqu'elle voulait se racheter des verts parce qu'en fait elle avait des verts à disposition dans sa location mais son chat lui en a cassé donc du coup d'ailleurs il fait quand même beaucoup de bêtises je trouve la pauvre et alors que moi constatez voilà elle a une vie très difficile du coup du coup et on devait aller chez gifi mais en fait elle n'était pas trop en forme ce matin donc elle est remontée s'allonger pour continuer à dormir mais bon je pense qu'elle s'est encore couché très tard c'est pour ça qu'elle est encore dans cet état là en fait elle se plaint d'être tout le temps fatigué mais elle se couche à des heures pas possible elle regarde la télé jusqu'à des heures pas possible donc forcément donc bon c'est pas grave moi j'avais pas spécialement besoin d'y aller si ce n'est que voilà je m'étais dit bah je profiterai de l'occasion attend t'as des miettes je profiterai de l'occasion pour me racheter un pantalon noir mais voilà je vais mettre mon bleu marine il est très bien il ferait bien l'affaire pour juste un entretien après si je vais poser la question s'il ya une tenue exiger parce que voilà moi j'ai quand même beaucoup de jeans donc si il faut que j'aille me racheter un ou deux pantalons faut que je le fasse avant que la mission démarre donc je ne sais pas si c'est pour démarrer là avant noël ou plutôt à la rentrée de janvier c'est rare que les recrutements se fasse dans la comment dire dans l'urgence comme ça mais donc à mon avis c'est plutôt pour janvier mais si c'est là c'est là quoi j'en ai parlé à eric je l'ai prévenu que du coup il y aura peut-être du périscolaire pour les enfants à financer puisque la première semaine c'est sa semaine donc c'est ce sera à lui de payer la première semaine et moi la seconde mais en sachant que moi la seconde mes parents seront là donc je pense qu'ils accepteront de rester jusqu'à la reprise de l'école pour que pour que je n'ai pas de frais de garde à payer mais enfin j'en aurais quoi qu'il en soit je devrais avoir peut-être deux jours mais en tout cas elle m'observe elle doit se dire mais à qui elle parle c'est énorme bon j'ai une pile de linge en face de moi aussi à plier je vais m'en occuper de suite je viens de terminer le montage de la vidéo que je vais vous poster aujourd'hui donc j'espère qu'elle vous plaira c'est un petit peu parti dans tous les sens mais mais c'était pas très structuré en fait surtout parce que je l'ai fait un peu comme ça à l'impro j'ai eu cette idée je me suis dit allez c'est parti je me lance sauf que bon d'habitude je me fais des petits plans j'essaye de respecter pour que ce soit à peu près bien organisé mais là non c'était pas trop donc j'ai fait pas mal de coupures j'ai fait parce que je partais vraiment dans tous les sens donc j'ai coupé pas mal de séquences mais mais au final le rendu me paraissait pas mal donc voilà je vous la poste aujourd'hui donc là il est 11h53 donc je pense que d'ici maximum midi et demi elle sera en ligne et puis voilà je vais faire le linge je vais aller après me préparer à manger et puis ensuite me préparer pour mon entretien c'est à dire brushing améliorer un peu le maquillage parce que je vois que mes cernes sont présentes donc je vais aller cacher tout ça remettre peut-être un petit peu de teinte pour cacher mes défauts de peau et puis me préparer m'habiller en fait je vais essayer de réimprimer mon cv parce que le cv que je lui avais donné n'était plus pas du tout mais pas du tout à l'ordre du jour il n'y avait pas de photos rien du tout donc je vais essayer de voilà je vais imprimer quelques cv je vais en emmener avec moi et puis après je vais prier pour que ça se passe bien voilà donc j'aimerais vraiment 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 déjà parce que c'est surchemillé donc j'avoue que j'aimerais bien travailler surchemillé parce que ça me donnera la possibilité de pouvoir croiser anaïs un peu plus souvent c'est à dire de passer chez elle et c'est peut-être en sortant du bolo le jour où elle travaille pas enfin voilà donc j'aimerais bien être surchemillé pour être un peu plus disponible pour anaïs et puis et puis parce que comme je le disais dans ma vidéo que je vous poste aujourd'hui si j'ai pas coupé cette séquence je m'en souviens même pas mais je crois pas quand on était à chemillé c'était vraiment la ville à la campagne quoi c'était c'était l'idéal donc si on doit retourner habiter sur chemillé ça sera vraiment vraiment pas une contrariété pour moi donc voilà bah du coup je vais plier mon linge m'activer un petit peu et puis je suis en train de réfléchir ce que je vais donner au goûter pour les enfants j'ai des gâteaux donc ça va le faire ce que j'aurais pas le temps de préparer un goûter vu j'ai un rendez vous j'ai pas du tout anticipé du coup bah ouais je vais faire mon linge manger et puis après passage à la salle de bain et préparation d'entretien bon je suis prête je vais partir à mon entretien j'ai mangé pas grand chose en fait j'ai mangé un peu de riz parce que j'en avais dans le frigo c'est un reste mais j'ai un peu la boule au ventre quand même j'ai imprimé mon cv et tout pour être bien mais je me suis habillé je suis pas en jean c'est un pantalon pleu marine que j'ai mis avec mon petit pull et bon je vais pas enlever ma veste de toute façon donc j'ai des boucles d'oreilles et tout je sais pas si je suis suffisamment apprêté pour un entretien d'embauche on verra bien en tout cas pour l'instant c'est parti on y va et je vous dirai après comment ça s'est passé mais on va y croire bon je vous reprends il est 18h50 je vais vous faire un petit point sur mon entretien ça s'est super bien passé en fait je suis très contente parce que alors j'appréhendais sans trop appréhender en fait j'avais préparé un petit peu et ça a fonctionné parce que elle a remarqué que j'avais préparé mon entretien donc ça fait plaisir elle m'a dit c'est bien on voit que vous avez préparé votre entretien donc j'ai dit bah oui parce que ça me tenait à coeur de faire bonne impression et puis c'est un poste qui m'intéresse vraiment donc je veux pas passer à côté quoi et elle m'a dit ah oui c'est très bien et avant que je parte elle m'a dit que si elle n'avait pas vu mon cv elle n'aurait jamais imaginé que je n'avais pas travaillé depuis dix ans parce que elles m'ont fait elle m'a senti à l'aise elle m'a pas senti du tout stressée ou larguée ou ce genre de chose donc ça fait plaisir et puis elle m'a dit que j'avais un sens naturel du relationnel et que c'est un atout c'était vraiment un atout pour le poste qu'elle proposait donc le hic parce qu'il peut pas y avoir un truc sans qu'il se passe quelque chose forcément en fait le hic c'est que il y a peut-être pas de poste à pourvoir en fait il n'y avait pas toi il y avait toi c'est fait maintenant façon donc le hic c'est qu'il n'y a peut-être pas de poste à pourvoir en fait pour vous expliquer là ils font des entretiens donc je suis pas la seule qu'ils ont reçu évidemment et en fait non mais parle pas en même temps que moi dans en fait il y a déjà une personne sur le poste en fait le truc c'est que cette personne elle a été recrutée en cdd au mois de septembre que là elle arrive en fin de cdd fin décembre et puis en fait ça fait un mois qu'elle est en arrêt donc elle m'a expliqué qu'en fait si elle ne revient pas là elle est en arrêt jusqu'au 26 décembre et que concrètement si elle ne revient pas le 26 décembre alors son contrat ne sera pas à prolonger donc dans ce cas là ils rechercheront quelqu'un pour démarrer le 6 janvier puisque l'entreprise va fermer un petit peu donc du coup ça sert à rien de récuper en décembre donc comme c'est pour le comme c'est pour le 6 janvier ça me laisse le temps de me retourner déjà mais mais voilà du coup il est possible que le poste en fait ne soit plus à pourvoir dans une semaine donc on verra bien elle m'a dit de toute façon que ce soit positif ou négatif elle allait me rappeler mais elle m'a quand même dit qu'elle avait vraiment apprécié notre entretien que par rapport à mon cd clairement j'avais les compétences qu'il fallait pour remplir enfin pour répondre à ce poste donc voilà je sais pas ce qui pourrait faire changer la donne mais voilà c'est pas parce que l'entretien s'est bien passé que c'est un acquis donc j'ai hâte de savoir j'espère enfin j'espère pas pour la personne qui est arrêtée parce que si elle tient à son boulot c'est dommage pour elle si elle est encore prolongée puisque du coup elle va perdre son contrat mais je me dis que pour moi ça serait bien donc donc voilà du coup bah je suis sorti j'étais ravie j'ai appelé anaïs pour lui raconter je suis passé vite fait chez leclerc et puis après je suis allé chez ma copine laura et puis on a été chercher les enfants à l'école on est passé par la boulangerie et retour à la maison donc là on a pris le goûter adam qui fait le malin là il a été puni parce que j'ai eu un mot de la maîtresse dans le cahier disant qu'il avait manqué de respect en classe monsieur il se met à chanter quand l'institutrice a fait son cours c'est normal donc il fait le fou et il chante il a fait des lignes donc j'espère que ça va lui avoir servi de leçon et qu'il ne recommencera pas parce que ça s'était déjà produit l'année dernière et on lui avait déjà fait donc voilà du coup que vous dire de plus je vous prépare une vidéo pour jeudi pour vous dire en fait pourquoi nos enfants ne croient pas au père noël parce qu'on m'a posé la question en commentaire et en fait j'avais justement l'intention de vous faire cette vidéo pourquoi mes enfants ne croient pas au père noël donc je vais la tourner et je vous la mettrai en ligne jeudi du coup puisque comme je vlog pas le mercredi ça me fait une vidéo à mettre en ligne le jeudi voilà bon bah du coup on va faire notre petite soirée et puis après miam miam et dodo bon je vous reprends il est minuit je me suis un petit peu perdu devant la télé à regarder ces conneries en plus bref du coup je vais aller me coucher les enfants c'était du grand n'importe quoi la soirée le coucher c'était ridicule fin des soirées comme ça j'aime de pas en passer tous les soirs mais bref demain sera un autre jour demain soir à 4h30 j'ai rendez vous avec la maîtresse donc mais du coup je sais pas du tout pourquoi elle veut me voir et j'avoue que ça m'angoisse un petit peu c'est la maîtresse de com qui veut me voir et comme il est persuadé que c'est parce qu'il a des problèmes en conjugaison alors je me dis bah je pense pas qu'elle veut me voir juste pour ça enfin tu as des problèmes en conjugaison tu as le droit d'avoir des lacunes quelque part j'ai envie de te dire tu peux pas être bon en tout et moi je trouve pas qu'il ait des problèmes en conjugaison donc ce qu'il fait de la conjugaison tous les soirs dans ses leçons et bah je trouve pas qu'il ait des problèmes en conjugaison après le problème de com c'est que si c'est pas parfait c'est pas bien donc dès qu'il va faire une faute c'est nul il s'est trompé il a fait une faute donc c'est nul donc c'est compliqué de juger son après sa propre appréciation en fait il s'autocritique assez sévèrement je trouve donc du coup bon ben je vais aller au rendez vous demain je ferais bien aimer qu'Eric soit là mais il travaille d'après-midi donc il peut pas venir donc j'avoue qu'il faut que j'arrête d'appréhender parce que parce que c'est pas bien j'ai même pas autant appréhender pour mon entretien de boulot cet après midi quoi donc c'est ridicule bon tout à l'heure j'ai essayé de vous tourner la vidéo de jeudi que je publierai jeudi donc celle qui parle de pourquoi mes enfants ne croient pas au père noël mais voilà j'ai été interrompue par une crise de larmes d'Elsa qui n'arrête pas de en ce moment je sais pas elle a un petit coup de blouse ça fait plusieurs fois ces derniers jours qu'elle vient me voir en pleurant en me disant j'arrive pas à accepter que papa et toi vous serez plus jamais ensemble alors évidemment ça me fait de la peine je lui dis que c'est la vie que c'est comme ça qu'anaïs elle a vécu ça avant elle et que elle s'y habitue donc elle finira certainement par s'y habituer moi je commence à me faire une raison malgré que mes sentiments pour lui n'ont pas changé en fait le 20 septembre on aurait fêté notre onzième anniversaire de mariage et est-ce que c'est parce que effectivement on a partagé 12 ans de vie commune que je suis autant attaché à lui parce que c'est avec lui que j'ai eu mes quatre enfants ou si c'est tout simplement parce que je l'aime réellement mais ouais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à passer à autre chose maintenant je me fais une raison on dit toujours c'est quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de la valeur qu'il avait et c'est vrai c'est vrai que les fois d'avant quand on s'est séparé j'ai pas franchement eu le temps de ressentir le manque parce qu'en fait on s'est toujours remis ensemble enfin je vais pas dire tout de suite mais dans les quatre à six mois on était revenu ensemble et c'est vrai qu'en quatre à six mois on n'a pas le temps de de faire une introspection de de se remettre en question de de faire un petit flashback comme j'ai fait moi sur notre relation sur les efforts que lui il a pu faire que moi je n'ai pas fait enfin il ya eu plein de choses là pour le coup ça va faire bientôt un an qu'on est séparés ça fera un an au mois de janvier ça passe super vite parce que j'ai l'impression que ça fait trois mois mais mais du coup c'est vrai que le fait que ça fasse un an ça m'a franchement laissé le temps de de faire une introspection de de prendre conscience de mes torts aussi et puis voilà j'ai aussi conscience que c'est trop tard je pense que Eric voilà il va pas changer d'avis il va pas revenir avec moi du jour au lendemain je m'y attends pas en tout cas si ça se fait honnêtement je vais pas vous dire le contraire moi j'en serais contente parce que je pense que maintenant que j'ai pris conscience de mes erreurs d'un autre couple il ne peut que fonctionner parce que lui même il il a conscience de de ce que j'attends de lui et et c'est des points sur lesquels il a fait des efforts mais voyant que moi je n'en faisais pas il les a arrêtés et puis on est reparti à zéro quoi donc bon aujourd'hui j'ai pas d'espoir si ça se fait je serais ravie mais j'attends pas après lui donc c'est vrai que c'est difficile de dire à Elsa bah oui mais ton père il veut plus de moi enfin je vais pas lui dire ça la pauvre la pauvre et le pauvre parce que lui ça l'accablerait alors que alors qu'il avait toutes les raisons d'essayer de passer à autre chose mais j'ai un petit peu de mal j'avoue à à gérer ce genre de situation donc bah du coup on a fait un gros câlin et elle a dit ce qu'elle avait à dire parce qu'il faut que ça sorte c'est important pour elle mais c'était délicat donc elle profite en fait le soir comme elle reste un peu plus longtemps avec moi du coup elle profite quand elle a des choses à me dire bah ouais elle en profite comme ça en fait c'est venu parce que Marceau il est venu sur moi il m'a fait un câlin et il m'a regardé en me disant toi et moi on va pas pouvoir se marier alors je lui dis non ça c'est sa grande folie du moment il est persuadé qu'il va se marier avec moi quand il sera adulte donc je lui dis mais quand tu seras adulte moi je serai vieille donc il a un petit peu de mal à comprendre mais bon ça viendra et du coup tout à l'heure il me dit toi et moi on va pas se marier alors je dis ben non on va pas se marier non je suis ta maman je suis pas ta femme et il me dit je sais plus comment il m'a dit ça de toute façon t'es toujours de toute façon t'es amoureuse de papa je crois que c'est ça qui m'a dit de toute façon t'es amoureuse de papa je lui dis mais pourquoi tu dis ça je voulais pas confirmer que c'était le cas et du coup il m'a dit bah si t'es amoureuse de papa et papa il est encore amoureux de toi donc et puis il s'est arrêté de parler je dis papa et moi on est séparés et c'est là qu'elle a ses bises à pleurer en fait donc c'est un petit peu dur pour elle à encaisser j'en ai parlé un peu avec Anaïs ce matin et bon elle me disait que c'était normal et que moi c'est vrai j'ai pas vécu le contexte de parents séparés donc je sais pas en fait ce que ça fait je sais pas ce qu'elle peut ressentir dans son petit coeur et ce qu'elle peut penser dans sa petite tête mais ça me fait de la peine quand même donc c'est vrai qu'on me fait régulièrement des conseils de famille pour qu'elle puisse s'exprimer pour que tout le monde puisse s'exprimer mais c'est vrai qu'il y a vraiment que Elsa qui vit mal cette situation comme voilà il est en fait les gars comme et Adam ils ont un petit peu de mal à la séparation quand ils doivent partir chez papa du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'ils veulent pas quitter maman mais une fois qu'ils sont avec lui ils passent de très bons moments ils rentrent le dimanche soir ils sont ravis Marceau lui il s'en fout mais royal lui il voit papa vu qu'il l'a pas vu depuis deux semaines il est trop content de le voir donc il part même sans me faire un bisou sans rien c'est pas grave donc j'aime autant que ce soit comme ça parce que comme et Adam en général ils restent accrochés à mes jambes ils veulent pas y aller donc c'est un petit peu compliqué Elsa est très contente d'aller chez son papa à chaque fois mais elle aimerait bien avoir papa et maman ensemble voilà donc bon c'était le petit coup de blues de la soirée j'espère que mais son moral il va remonter parce que j'avoue que ça m'a fait de la peine de l'avoir comme ça ce soir et en fait j'avais eu la même scène dans la voiture samedi en partant au marché de noël à nantes alors enfin pas samedi ce samedi mais le samedi d'avant et donc forcément ça me fait de la peine mais malgré fin mais de rien j'ai pas de solution quoi donc c'est malheureusement la vie donc voilà du coup je vais vous laisser je vais aller me coucher parce que là il est mon avis il est bien plus de minuit mais du coup je vais vous souhaiter une bonne journée je vais essayer de mettre ce vlog en ligne demain matin ça risque d'être compliqué et si c'est pas le cas ça veut dire qu'il le sera que demain soir puisque je vais être occupé toute la journée donc il faut vraiment bah ouais il faut vraiment que que j'essaie de faire au plus vite demain matin voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao c'est parti